Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez les gars ça va super bien, très content de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour un nouvel épisode de Gloroskills, c'est l'épisode numéro 56. Au passage on a vendu un Ronaldinho, donc voilà on s'est fait à peu près 1200 crédits de bénéfice. On a 7 points actuellement en division 1 avec notamment 2 victoires, 1 nul et 1 défaite et il ne faut pas perdre dans les 6 matchs qui vont arriver. On a 6 matchs à jouer, on a le droit à seulement 1 nul, sinon le reste on doit faire 5 victoires d'affilée. Donc la difficulté est à son maximum, clairement là ça va être très très difficile, mais on a déjà fait un parcours comme ça, on a déjà fait un parcours similaire. Donc je me dis qu'on perd pas espoir, vous allez voir que dans ce début d'épisode je vais tout simplement changer un petit peu les instructions. Tout simplement parce qu'en fait j'ai complètement oublié de changer les instructions. Vous savez en fait quand vous modifiez un petit peu votre équipe, si vous changez des joueurs etc, si vous créez aussi d'autres équipes, les instructions s'effacent et se remettent à jour. Pareil pour les numéros, donc du coup j'ai rechangé un petit peu les instructions, j'ai remis les maillots à jour, le numéro des maillots à jour etc. Et on va partir pour le premier match, on va tomber contre une Syria, Pirlo, Bagba et Vidal en milieu central. Un petit peu surpris de voir Pirlo parce que comme vous le savez la vitesse est très très importante et Pirlo il a je crois 43 de vitesse, quelque chose comme ça. Donc j'étais vraiment très surpris de le voir sur le terrain. Pourtant c'est un très bon joueur, clairement c'est un très bon joueur et ça serait cool de le voir un petit peu plus sur Fute. En tout cas mon adversaire va se procurer une occasion avec Jovinko, heureusement notre gardien est à la parade. Pas beaucoup d'occasion dans cette première mettant, on va tout de suite se lancer dans la deuxième, à la 53ème minute de jeu pratiquement. Avec un magnifique double arrêt sans le faire exprès de notre gardien, on a vu que sur le tir mon adversaire a tout simplement tiré sur notre bouffonne. On va avoir une occasion avec Quadrando, je vais essayer de driveler un petit peu avec un magnifique scoop turn. On va continuer avec un dernier dégeste technique pour terminer cette frappe au fond des filets. Magnifique but de la part de Quadrando, on prend l'avantage en fin de match. Ce match était vraiment très ennuyant, il n'y a rien à dire, c'était un match super ennuyant. Vous savez c'était le genre de match où il n'y avait pas beaucoup d'occasion et quand il y en avait elles étaient on va dire très importantes. Et j'ai été chanceux, pour vous dire j'ai été chanceux sur le double arrêt de notre gardien que mon adversaire n'ait pas pris l'avantage à ce moment là. Parce que ça nous a permis ensuite de prendre l'avantage en fin de match et de gagner ce match. Avec les 3 points donc on commence par une victoire, c'est plutôt cool. Buffon qui a eu donc l'homme du match. Au niveau des stats c'était plutôt équilibré, même si c'est vrai qu'au final on n'a eu quoi, même pas 5 tirs chacun à la fin du match. Donc clairement au niveau des stats c'était équilibré. Mais on a réussi à remporter ce match et les 3 points. Encore une fois, notre gardien qui fait un match exceptionnel. Je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment, peut-être les gardiens ont été améliorés, je ne sais pas du tout. Clairement je ne sais pas du tout. Alors peut-être que vous aussi ça vous le fait, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais est-ce que vous, vos gardiens sont, on va dire, ont été améliorés ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je voulais juste revenir sur ça parce qu'on va tomber contre une très grosse équipe. Toti Messi, Toti Di Maria, Toti Silva, etc. Il avait 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de la team of the year, de la team de l'année, de l'équipe de l'année. J'ai halluciné quand j'ai vu cette équipe, j'ai halluciné. Vous allez voir qu'en plus on va essayer de dribbler avec Chikabala, comme d'habitude. On va récupérer la balle ensuite dans sa surface de réparation. Frappe de Kelvin, malheureusement, c'est à côté. J'ai tenté le tout pour le tout là, mais c'est super compliqué de jouer contre des joueurs comme ça. On a une équipe qui n'est pas très forte et quand on voit du Toti Messi, du Toti Di Maria, t'as envie de te dire, mais waouh, qu'est-ce qu'on va faire quoi, qu'est-ce qu'on va faire. Surtout qu'on défendait bien, on défendait bien, mais vous allez voir que mon adversaire, avec un petit peu de gestes techniques, notamment une fin de frappe, il va réussir à trouver le chemin des filets, malheureusement, pour nous, juste avant la mi-temps. Un petit peu déçu de se manger un but avant la mi-temps. Comme d'habitude, les buts avant la mi-temps, c'est super important. Surtout que là, il avait une équipe vraiment très très forte, Toti Messi, etc. Bref, vous avez vu l'équipe. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais décider de changer un petit peu ma formation. Enfin, pas ma formation, j'ai juste changé Jackson Martinez et fait rentrer le boss. Je pense que je vais le faire rentrer à chaque match. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère... Enfin, si, je sais très bien pourquoi. Le boss, il est beaucoup plus fort que Jackson Martinez. Mais dans le sens que Jackson Martinez, je n'aime pas trop. Cette année, il n'est vraiment pas terrible. Et vous allez voir que ça va un petit peu me confirmer ce que j'ai envie de dire. C'est qu'à chaque fois que je fais rentrer chez Raoui, j'ai une occasion. Et quand j'ai une grosse occasion avec lui, en général, je ne loupe pas. Regardez un petit peu ça, la passe en profondeur de Herrera. Même pas de contrôle, rien du tout. Le boss, il frappe direct et il y a but. Un but partout à la 60ème minute de jeu. Et là, ça m'a confirmé un petit peu ce que j'ai pensé quand j'ai joué ce match. Je me dis que je vais vraiment faire rentrer le boss à chaque match. À chaque fois que j'ai un match, je vais essayer de jouer avec lui. Parce que vraiment, il est très très fort. Vous allez voir ensuite, à la 77ème minute de jeu, je vais faire un scoop turn avec le boss. Et là, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Une passe devant le gardien. Je crois que c'est la deuxième fois que je fais ce genre d'occasion. Durant toute la série. Donc, je suis un petit peu fier d'un côté. Parce que c'est quand même quelque chose que je ne fais jamais, pratiquement. Je pense que vous n'avez jamais vu ce genre de but sur la chaîne. Donc voilà, si vous me connaissez très bien, vous savez que je n'aime pas trop marquer ce genre de but. Mais là, on jouait quand même contre du Toti Messi. Contre une équipe qui valait peut-être plus de 5 millions de crédits. Donc, je n'ai pas hésité. Clairement, vous allez voir que je vais essayer de me rattraper. Parce que j'avais un petit peu de fierté. Et je me suis dit, attendez, je ne vais pas gagner ce match en marquant un but de merde. Je vais essayer de dribbler avec Shikabala. Je vais dribbler un maximum de joueurs. Malheureusement, sur la frappe du pied droit de Shikabala, c'est arrêté par son gardien. Et ensuite, on va avoir une dernière occasion. Et là, c'est le pénalty. Le boss qui se fait faucher dans la surface de réparation avec le scoop turn. Et puis là, je transforme le pénalty. 3 buts à 1 à la 90ème minute de jeu. Je m'excuse tout simplement parce que je ne méritais peut-être pas de marquer ce pénalty. Le pénalty était vite fait. Il m'a juste mis un coup d'épaule avec son David Luiz. Et puis le boss s'est effondré. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Enfin bref, au niveau des stats, on voit quand même qu'on a dominé. Pas vraiment dominé, mais on avait quand même beaucoup plus de frappe et de tir cadré que mon adversaire. Et puis il a dominé la possession. Mais j'étais vraiment très surpris dans la façon dont il jouait. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé ce match, je me suis dit Ohlala, j'ai vu Totimissi, je me suis dit, il ne va faire que courir avec lui. Mais pas du tout, pas du tout. Si vous avez un petit peu vu ses actions, il ne faisait pas ça. Il faisait vraiment des actions construites. Et c'est ça que j'ai vraiment kiffé. Limite, j'avais envie de lui dire merci à la fin du match. Parce que clairement, c'était vraiment très fair play de sa part. Il aurait pu très bien faire comme l'adversaire que je vais jouer contre lui. Il a maintenant Di Maria, Totimissi Maria. Encore une fois, on enchaîne des matchs de fou. Sauf que lui, ça va être le contraire du match précédent. Il ne va faire que courir. Il ne va faire que ça. Vous allez voir que je vais essayer de proposer du beau jeu avec même fils Depay. Malheureusement, sa frappe est complètement dévissée et part complètement au-dessus. Là, j'ai un petit peu mal géré la puissance de frappe de Depay. Du coup, je n'ai pas cadré mon tir alors qu'on avait une très bonne occasion de but. Heureusement, on va récupérer la balle avec Marquezio. Marquezio, le petit ball roll tranquillement. La petite passe en profondeur pour le boss. Le boss qui va essayer de dribbler un petit peu. Le magnifique spin. Le scoop turn. Je vais continuer avec les petits passements de jambes. Le drag back. Le Ronaldo shop. La grosse frappe. C'est le but. Je me suis rattrapé. Enfin, je me suis rattrapé. J'ai marqué un but assez beau. Assez classe. Je me suis rattrapé du but que j'ai mis dans le match précédent avec Chikabala et le boss. La petite passe pour Chikabala juste devant le gardien. Je me suis un petit peu rattrapé sur cette occasion. Donc, j'étais un petit peu fier de moi. Mais vous allez voir qu'ensuite, la vitesse. Il ne faisait que des passes à Toti Di Maria. Et il faisait des tout droit. Tout droit. Tout droit. Marge droit devant toi. Tout droit. Toujours pareil. Toujours pareil. Ça m'a un petit peu énervé. Vous allez voir qu'on va avoir une grosse occasion avec Marquezio. La frappe de Marquezio, malheureusement, s'est arrêtée par Courtois. Courtois qui a fait un très bel arrêt là. Vraiment, je pense que j'aurais mis ce but. J'aurais été ensuite tranquille. On va continuer encore une fois avec le boss qui va dribbler un petit peu. Magnifique spin. Le scoop turn. Ce petit combo là est vraiment super sympa. Malheureusement, sa frappe du P droit est arrêtée. On domine. On domine les actions. Mais ensuite, c'est la cata. Il a juste à faire un tout droit. Je sors mon gardien. Et il fait continuer à tout droit. Bref, vous connaissez ce genre de but. Et j'ai pété un cap. Parce qu'ensuite, il me fait un calma calma. C'est du n'importe quoi. Je déteste. Enfin, vous le savez. De toute façon, je déteste jouer contre ce genre d'adversaire. Limite, tu vois, j'ai envie de lui dire. Vends toute ton équipe. Donne-moi tes crédits. Moi, je le donne à quelqu'un qui mérite vraiment ses crédits. Et qui fasse une équipe plutôt sympathique. Parce que vous allez voir qu'il va continuer à faire la vitesse. Regardez-moi, c'est un petit peu cette chance. Il arrive à avoir le ballon avec Di Maria. Et là, j'ai pété un câble. J'en avais marre. J'en avais marre. J'avais juste envie de lui tuer son Di Maria. J'avais envie de lui couper les jambes. Et c'est ce que j'ai fait avant la mi-temps. Je me mange un carton rouge avec Mikar et Charles. Ce qui veut dire qu'on va finir le match à 10. Vous allez voir qu'en plus, on va arrêter le pénalty, les potes. On va arrêter le pénalty. Très content d'arrêter ce pénalty. Mais ensuite, c'était la cata. C'était la cata. Il va continuer à faire que des passes pour Di Maria. Et à faire que de la vitesse. Et en plus de ça, il va me faire une 1-2 devant mon gardien et mes défenseurs. Et là, j'ai pété un câble. J'en avais marre de jouer contre cet adversaire. J'avais juste envie de quitter. J'avais envie de quitter, clairement. J'avais envie de rush-quit. Je commençais à en avoir marre de voir jouer ce mec. Parce qu'il faisait tout le temps la même chose. Tu sais, en fait, quand tu tombes contre ce genre d'adversaire, tu sais ce qu'il va faire. Tu sais qu'il va courir. Tu sais qu'il va faire des passes devant le but. Tu sais qu'il va jouer en passe lobée, etc. Mais, tu ne peux rien faire. Tu ne peux strictement rien faire. Petit skill run du boss, malheureusement, courtois, encore une fois, qui est à la part droite à moi, ça. Je n'arrive pas à reprendre le ballon à Totti Di Maria. Et là, je défends très mal. Et il a juste à foncer tout droit. Ensuite, il a voulu faire une passe lobée en mode PES. Clairement, il faut le dire. Heureusement, il a complètement raté. Je dribble un petit peu. Enfin, il a voulu dribbler mon gardien. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Ensuite, il va essayer de faire un PES avec, encore une fois, Agüero et Di Maria. Et franchement, là, j'ai craqué. J'ai craqué. J'ai fait, encore une fois, un tacle de merde dans la surface de réparation. Il va me refaire un calma-calma. Et c'est comme ça qu'on perd ce match. Nickel. Nickel. Bref. On va oublier ce match, les potes. A cause de ça, on va perdre, bien évidemment, 3 buts à 1. Triple 2 Totti Di Maria. Ben voilà. Un match où je ne pouvais rien faire. Je pense que le carton rouge m'a un petit peu gâché le match, en général. Ensuite, ça a créé d'espace dans ma défense pour mon adversaire. Et puis, il pouvait courir tranquillement. Il pouvait faire des passes lobée tranquillement. Il pouvait faire des passes devant mon gardien tranquillement. Et ça m'a un petit peu découragé de marquer ensuite. Parce que clairement, il n'y avait pas beaucoup d'occasion. Et c'était compliqué. Il avait quand même une très bonne équipe. Et c'est comme ça que se termine cet épisode. Un petit peu déçu. Parce qu'à cause de ça, on n'aura pas le titre. Et du coup, dans le prochain épisode, on va essayer tout simplement d'avoir le maintien. Et donc de rester en division. Vraiment très très déçu, encore une fois, de finir un épisode avec une défaite comme ça. Surtout que ce genre d'adversaire, je déteste. Vous le savez, les mecs, ils utilisent des crédits monumentaux pour acheter leurs équipes. Je ne sais pas, le mec, il a dû acheter, je ne sais pas, peut-être 3 millions son équipe. Et il ne fait que courir. À quoi ça sert ? Enfin bref, on se retrouve demain, les potes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez kiffé. Vraiment, un petit peu saoulant, ce genre d'adversaire. Mais bon, c'est chiffon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, les potes ? On essaye vraiment de faire notre mieux pour essayer de gagner un maximum de matchs. Mais quand on tombe contre ce genre d'adversaire, c'est souvent très difficile. Mais on ne perd pas espoir, les potes. On ne perd pas espoir. On est des techniciens ou pas ? Mais bien sûr qu'on est des techniciens. On ne perd pas espoir. Il ne faut pas se décourager comme ça. On est toujours en division 1. On va essayer de se battre pour le maintien. Et on va se retrouver donc lundi pour la suite de l'aventure. N'oubliez pas de chausser vos corpons, les potes. De prendre soin de vous aussi, c'est très important. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz